Salut, c'est Sébastien de SEO4Maker. Dans cette vidéo, on va parler de duplicate content, donc de la problématique liée au contenu dupliqué pour le SEO. Alors, le contenu dupliqué, c'est très problématique pour le SEO, vous vous en doutez, c'est une véritable plaie, ça pose d'énormes soucis. Par exemple, il y a deux catégories de dupliquettes. Il y a le contenu dupliqué externe et le contenu dupliqué interne. Donc, le plus problématique, c'est le contenu dupliqué externe, évidemment. Pourquoi ? Parce que, comme ça l'indique, c'est externe, donc c'est extérieur à votre site internet, donc logiquement, vous n'avez pas de contrôle dessus. La plupart du temps, c'est, enfin concurrent ou pas d'ailleurs, concurrent direct ou indirect, qui, pour raison X ou Y, va vous prendre, va vous voler votre contenu, d'accord ? Donc, certains appellent ça, utilisent le terme plagiat. Voilà, le terme plagiat, petit aparté, n'a aucune, comment dire, n'a aucune valeur juridique, ça n'existe pas. Ce n'est pas du plagiat. Voilà, c'est assimilable à de la, comment dire, la, pas la contrefaçon, non, le, il y a un terme juridique, je ne sais plus, mais enfin, ce n'est pas plagiat, bref. Et, donc, il va vous prendre votre contenu, souvent, la, comment dire, le cas de figure courant, c'est, bah souvent, quand un référenceur va utiliser un outil de scrap. Voilà, donc le scrap, comme son indique, il va scraper, c'est-à-dire qu'il va pomper le contenu à droite à gauche. C'est-à-dire que si vous passez par un logiciel de scrapping, comme SEO Content Machine, Content Machine, ou peu importe les outils, le principe est le même, c'est-à-dire que ça va scraper à droite à gauche, d'accord, il va vous créer, par exemple, un paragraphe de contenu aussi, un paragraphe de contenu là, ok. De toute façon, à un moment donné, là, admettons, tu tapes bielle direction, je vais y revenir tout à l'heure, enfin, biellette direction, tu prends la SERP, ok, tu prends, donc là, par défaut, il y a des résultats, enfin, encore que là, sur cette SERP, non, il n'y a même pas, il y a combien ? Un, bon, là, je ne vais pas trop compter, c'est indexé. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, ouais, putain, huit caractéristiques organiques, il fout quand même ses AdWords, ouais. Bon, enfin, bref, une SERP classique, il y a des résultats, et généralement, tu vas scraper, admettons, les 50 premiers, voire les 100 premiers. Donc, si tu scrapes les résultats organiques, à un moment donné, le contenu, ce n'est pas toi qui l'as fait, quoi, tu vois, le contenu, comme là, ce contenu Oscargo, tu vas scraper Oscargo, c'est son contenu, tu vois. Donc, tu vas scraper à droite à gauche, tu vas faire une espèce de bouillabaisse, tu vas faire mixer le tout, ok, et tu arrives à ce qu'on pourrait appeler un contenu unique qui s'apparente à de la bouillie, voilà. De la bouillie, donc ça va être unique d'un point de vue algorithmique, d'un point de vue moteur, mais d'un point de vue utilisateur, généralement, c'est illisible, en tout cas, ce n'est pas très lisible, et sinon, mais ça, c'est encore autre chose, c'est pour générer du contenu unique, mais ce qui est plus problématique, c'est qu'un concurrent peu scrupuleux, alors il y a deux approches, soit les plus courants de soi, c'est le concurrent est de bonne foi, c'est-à-dire que, enfin, il est de bonne foi, c'est un peu le blond du web qui commence dessus, qui arrive un petit peu la fleur au fusil, il voit un contenu sur ton site, il lui plaît, il dit, hé, il est pas mal son contenu, pourquoi me faire chier à faire du contenu, sachant que je pourrais lui prendre, allez, hop, petit copier-coller, hop, contrôle-c, contrôle-v, boum, ok. Sinon, le cas quand même le plus fréquent, la personne est avertie, parce qu'à un moment donné, on est en 2022, les mecs, généralement, la personne lambda est censée être un minimum avertie, puis de toute façon, comme ça on l'indique, comme on dit, nul est censé ignorer la loi, la duplication de contenu, c'est interdit, c'est relatif au droit de la propriété intellectuelle, c'est interdit, c'est une œuvre de l'esprit, et c'est surtout que ça pose d'énormes soucis au niveau du référencement, c'est-à-dire que là, si je m'amuse à pomper le contenu d'Oscar O, déjà, à mon avis, il y a des chances que son cabinet d'avocats m'envoie un petit mail, ok, si je s'amuse à faire ça, là, hop, son contenu, là, boum, bon, là, on va voir, il n'y a pas trop de contenu, je le hop, je fais un copie-colle, je le mets sur mon petit site, ok, bon, déjà, c'est contre-productif pour plusieurs raisons, déjà, à moins que vous ayez un site d'autorité, c'est-à-dire que là, le but du jeu, c'est que soit vous voulez porter atteinte, donc, par exemple, dans cet exemple, à oscaro.com, donc, dans ce cas-là, vous êtes maso, mais pourquoi pas, et vous voulez le porter atteinte, vous voulez faire ce qui s'apparente à du négatif SEO, ok, du NSO, dans ce cas-là, si vous dupliquez son contenu, une technique parmi d'autres, ok, vous pompez le contenu, tac, ben, il faut, pour que ça marche, que votre nom de domaine ait une autorité, d'accord, puis une autorité supérieure à oscaro.com, admettons, je ne sais rien, j'ai n'importe quoi, oscaro.com, il a, admettons, si on se base sur Ahrefs, sur les métriques, il a DR57, et j'en sais, UR43, ben, il faut que votre XP, par exemple, si vous prenez un XP, il y a un DR72, et un UR60, ok, c'est pour vous faire comprendre l'exemple, dans la pratique, c'est beaucoup plus complexe que ça, ça ne suffit pas d'avoir un XP, voilà, il faut qu'il y ait un profil de lien, mais bref, dans l'idée, il faut que le nom de domaine sur lequel vous pompez le contenu, si vous voulez porter atteinte à votre concurrent ou à une personne sur laquelle vous pompez, votre site cible, il faut que votre nom de domaine ait une autorité supérieure, voilà, pour que Google, en tout cas, pour essayer de faire comprendre à Google ce qu'elle s'apparente à un vol de paternité, ça, c'est dans ce cadre-là, je ne vais pas m'étendre sur cette pratique parce que je ne la cautionne pas, mais, tout ça pour vous dire qu'à part, à part cette pratique qui pourrait justifier, au-delà du côté éthique, voilà, de pomper le contenu, ce n'est pas bon pour les deux, c'est-à-dire pour celui qui pompe le contenu parce qu'à un moment donné, si tu pompes le contenu ici qui est dupliqué, ce n'est pas bon, enfin, si tu veux être référencé, par exemple, sur ressortir sur Bielette de Direction, il faut que tu aies un contenu unique, déjà. je ne parlerai pas du côté mindset, sur le côté, voilà, sortir le doigt du cul, le côté, tu as le bon sportif et le mauvais sportif, c'est deux écoles, soit tu as le bon sportif, c'est bon cas, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu fais en sorte d'être premier, si le mec, il est devant toi, tu dis, attends, je vais me défoncer pour passer premier parce que j'ai la capacité de faire ça, ok, c'est le challenge sportif, c'est la bonne démarche, tu as le mauvais sportif, tu as-à-dire, putain, il est premier, tu vois, le jaloux, le frustré, le aigri, il dit, putain, je vais mettre des bâtons dans les roues, ok, on est sur la thématique, ok, donc ce n'est pas bon, mais c'est surtout qu'il n'y a aucun intérêt, il n'y a aucun intérêt à reprendre le même contenu, si tu prends le même contenu, Google, à un moment donné, c'est simple, ok, tu essaies de faire ça, putain, la couleur, elle est chiale, tu essaies, à un moment donné, Google, il dit, ok, c'est un moteur, tu as deux contenus, tu as le contenu A, le contenu B, ok, tu as le contenu, tu vas pomper, là sur Oscar O, et tu as ton contenu, ok, sur ton site, mets-toi à la place de Google, je vais mettre à base du micro, mets-toi à la place de Google, pourquoi, pourquoi Google attribuerait une meilleure note, en gros, si tu veux être en première position sur le mot-clé billet de direction, pourquoi Google associerait une meilleure note de qualité à ton contenu que celui du site site d'Oscaro, c'est son contenu, déjà, il est plus ancien, ok, ce contenu, il existe déjà, il le connaît, parce que là, il est en première position, il est en première position, de quel droit, qui es-tu, qui es-tu, pour voler la première position, détenue à l'heure actuelle par Oscar O, sur ce mot-clé, avec le même contenu, non, ça ne marche pas, Google, il va me dire, attends, j'ai ce contenu, t'es qui, toi, tu essaies de m'arnaquer, tu me présentes le même contenu, tu crois quoi, non, t'es pas légitime, t'es pas légitime, ok, c'est comme, je ne sais pas moi, t'as Coca-Cola, tu veux imiter, tu veux imiter, tu veux dire, hey, c'est moi, Coca-Cola, non, Coca-Cola, ça existe, il n'y a qu'un Coca, qu'une entreprise Coca-Cola, c'est unique, enfin, je veux dire, sinon après, t'as les autres marques, Pepsi et compagnie, là, c'est pareil, c'est le contenu, il doit être unique, ok, tu veux sortir sur ce mot-clé-là, bilette de direction, tu fais un contenu unique, différent, ok, mais bon, bref, dans la vraie vie, pour plein de raisons, les gens n'ont pas envie de s'emmerder, ils pompent le contenu, hop, 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 le contenu, il est intéressant, paf, bon, donc du coup, ton contenu, toi, va se retrouver dupliqué, d'accord, à cause de ces pignoufles, ok, donc ça, c'est problématique pour ton référencement, parce que ces couillons, malgré tout, ils te plombent ton référencement, d'accord, parce que ton contenu, s'il n'est pas unique, Google, il se dit, hop, 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 attends, ce contenu-là, ça fait la centième fois que je vois le même contenu passer, alors, même si je l'ai vu en passé en premier chez toi, il y en a marre, à un moment donné, les gars, ce n'est pas mon problème, parce qu'à un moment donné, Google, c'est comme ça, Google, c'est l'arbitre, il dit, ce n'est pas mon problème, je ne veux pas savoir, même si c'est toi qui a écrit le contenu en premier, je ne veux pas savoir, ça fait 100 fois que je vais passer le même contenu, il y en a marre, il y en a marre, du coup, moi, je veux un autre contenu, un émarre, tu vas passer le même contenu, je veux un autre contenu, un nouveau contenu unique, donc, du coup, qu'est-ce que tu vas faire ? Première solution, tu vas réécrire ton contenu, le contenu que tu as écrit, sur lequel les autres ont pompé ton contenu, toi, tu vas le réécrire, ça, c'est la solution du soumis, voilà, moi, je ne fais jamais ça, parce qu'à un moment donné, c'est toi qui fais le contenu, tu vois, enfin, pas déconner, déjà que c'est chiant, ça prend du temps, pour être référencé, le but, c'est quand même de protéger la première précision. L'autre technique, une de mes techniques également favorites, c'est la technique, le recours juridique, d'accord, vu que là, tu es quasiment sûr de gagner, vu que ça touche au droit d'auteur, à la propriété intellectuelle, celui qui duplique ton contenu, hop, soit, alors que là, tu as plusieurs recours, je ne vais pas m'étendre là-dessus, ce n'est pas l'objet de ce vidéo, tu as l'embarras du choix, soit tu fais la première solution, tu fais la tentative amiable, tu jauges en face, moi généralement c'est ce que je fais, parce que je ne suis quand même pas pingre, je jauge en face, voire en gros pour jauger l'intention, voir si la personne est de bonne foi ou de mauvaise foi, d'accord, si elle est de bonne foi, deux solutions, généralement, soit je lui demande d'enlever le contenu, ok, je lui explique que ce n'est pas bien, patati patata, pour la raison x ou y, ça pose des problèmes, soucis juridiques, à l'avenir, ne le faites pas, ok, et le supprimer, soit elle garde un extrait, une partie du contenu, sur lequel elle me fait un lien d'où follow, ok, pour attribuer la paternité, si je vois que la personne est de mauvaise foi, bon, dans ce cas-là, je vais au contact, je vais au créneau, mise en demeure, capture d'écran, huissier, et on y va, ok, et généralement, ils s'arrêtent assez rapidement, parce que généralement, ils font pipi à la culotte, bon, sinon, une autre solution, dans ce cas-là, si la personne avait rien de temps, ou alors ça peut arriver que la personne, elle est à l'étranger, si elle n'est pas sur la compétence FR, elle est à l'étranger, elle a pris un nom de domaine exotique, patati patata, le contenu, le site, il est cloqué, enfin bref, si c'est hors de la juridiction française, c'est le bordel, dans ce cas-là, ça ne sert à rien, enfin en tout cas, je ne vais pas au recours juridique, parce que, c'est toujours pareil, la balance bénéfice-risse, vous allez vous emmerder, au final, très peu de chances que ça aboutisse, vu que la justice, voilà, phénomène d'inertie assez important, donc, dans ce cas-là, TMCA, rapide, carré, Google, boum, ciao, voilà. Sinon, une autre solution, c'est de se protéger en amont des soucis de duplicate, voilà. Donc moi, j'ai développé ma technique, ma technique, comment dire, ma technique privée, quoi, sur mesure, sur laquelle je n'en parlerai pas ici, en vidéo, en grand public, je la garde pour moi, ça marche très bien, c'est indétectable, la personne, si elle veut s'amuser à pomper mon contenu, elle aura une petite surprise, voilà, c'est très subtil, mais voilà, elle ne risquera pas de ressortir sur la serpe, et je ne serai pas emmerdé, voilà. Donc, ça, c'est ma solution, je ne passe pas par des logiciels tiers, ça marche très bien, ça fait le taf, c'est ma technique favorite, c'est en gros, si la personne cherche à m'attaquer, peu importe son intention, ça se retourne contre elle, voilà, tels les prix qu'il croyait prendre. Sinon, il y a d'autres solutions techniques, là, c'est l'objet de cette vidéo, que je vais vous parler, pourquoi ? Parce que ça peut, il peut y avoir aussi également un souci de duplicate interne, donc ça, c'est l'avantage, c'est moins méchant, parce que vous avez la maîtrise dessus, c'est votre site, et souvent, c'est de notre cas, en fait, des fois, ça arrive, on s'auto-négative tout seul, voilà, on ne fait pas gaffe, un moment de baisse de vigilance, voilà, je veux dire, ça arrive à tout le monde, voilà, ben moi, ça peut m'arriver, enfin voilà. Donc du coup, là, quand c'est comme ça, il y a deux solutions, soit vous faites, enfin, il y a plusieurs solutions, mais les deux solutions courantes, enfin même, il y en a plusieurs, la technique de l'e-frame, ok, c'est-à-dire que là, une e-frame, vous mettez, alors là, c'est une e-frame, de toute façon, ah ouais, non, parce que je l'ai optimisé, ouais, bon, je l'ai optimisé, mais sinon, bon, enfin bref, on porte n'importe quelle vidéo, c'est pour l'exemple, et du coup, partage intégré, voilà, donc là, voilà, un e-frame, ok, vous avez ça, c'est le code classique, d'un e-frame, ben là, vous pouvez, dans cet exemple, on remplacerait, l'e-frame, la source, là, la vidéo YouTube, par la page, admettons, là ici, admettons ce contenu, ok, il appartient, donc là, la page, la biellette de direction, patata, là, cette URL-là, on pourrait la mettre, en e-frame, là, je la remplacerai ici, pof, ok, tac, et, bon, là, vous réglez l'apparence, là, le width, la taille, donc la largeur, le height, la hauteur, tout ça, ok, paf, pour l'intégrer, admettons, là, je voudrais l'intégrer, j'en sais rien, moi, sur une page, c'est quoi, cette page-là ? C'est un menu, un culé, un méga menu, ça, vous voyez, ça, ça fait référence à la précédente vidéo, je vous laisserai regarder mon avis sur les méga menus, ce que j'en pense, là, admettons, c'est un exemple, c'est un exemple à la cour, oui, le moteur, je dis n'importe quoi, c'est pour vous comprendre, faire comprendre le principe, je suis sur le moteur, ok, bon, là, ce n'est pas pertinent, je ne vais pas intégrer le contenu sur le bilet de direction, mais c'est pour l'exemple, je suis sur le moteur, admettons, pouf, je veux, je veux qu'il y ait ce contenu-là, ce contenu-là, je le veux également sur là, bon, ben là, vous voyez que si je le mets là, sur cette URL, le moteur, ce n'est pas pertinent, parce que je vais avoir un souci de duplicate, alors, si le contenu, il est dupliqué en interne, je parle, même en externe, c'est plus gênant, mais le principe est le même, il est dupliqué, je le duplique une ou deux fois, c'est chiant, ce n'est pas recommandé, parce que c'est pareil, il y a ce qu'on appelle duplicate partiel, duplicate intégral, le pire cas de figure, c'est le duplicate intégral, 100% du contenu dupliqué, si c'est un duplicate partiel, c'est-à-dire qu'un extrait de contenu, c'est moins problématique, admettons là, le premier paragraphe, c'est chiant, ce n'est pas recommandé, mais Google est plus laxiste, parce que ça reprend la technique des flux RSS, d'accord ? Sinon, les flux RSS, ce qui est problématique, c'est le duplicate intégral 100%, et le duplicate, ce que j'appelle massif, d'accord ? S'il est dupliqué une ou deux fois, c'est-à-dire que c'est une ou deux pages, c'est chiant, mais bon, voilà. Par contre, si ce même contenu, il est dupliqué des milliers de fois, ou des centaines de fois, là, ça peut clairement vous pénaliser, vous activer un filtre de Google, parce que c'est toujours le cas, il faut toujours garder en tête ce côté macro, ce côté massif, ok ? Donc là, qu'est-ce que je ferais ? Je pourrais intégrer une e-frame, cette URL-là en e-frame, dans l'exemple, ici, ok ? Bon, la mise en place technique, je pourrais vous montrer, si vous voulez, dans une autre vidéo, je vais essayer de faire court. Voilà, ça, c'est une technique, ok ? Je l'intègre en e-frame, donc l'avantage ici, c'est que je vais avoir le même contenu qui va s'afficher, mais, donc sur cette page, je vais avoir le moteur, mais je vais avoir le contenu ici, mais je vais appeler cette URL, vu que j'appelle cette URL dans celle-là, je n'ai pas de souci du picate, parce que ça reste finalement sur la même URL, vous comprenez le schmilblick ? C'est le principe de l'e-frame. J'intègre une page dans une autre page, en fait. Voilà, c'est une bidouille, une bidouille technique. J'aurais envie de vous faire voir une vidéo sur un site, alors c'est une technique que j'avais mise en place sur le site effectivement d'un client, mais il y a un concurrent également qui l'a mis en place, qui est très bien fait, une e-frame propre. J'aurais envie de vous faire voir, mais voilà, je ne vais pas le faire pour des raisons de confidentialité, mais c'est une technique qui marche bien. Il y a également la deuxième technique classique, c'est la technique de l'image. Vous voyez, là, ce contenu, vous faites une capture d'écran, ok ? Tac. Et donc là, par exemple, tac, une capture d'écran, paf, ok, hop, là, tac, et là, je l'enregistre. Vous voyez, j'ai mon texte qui devient du texte image, ok ? Je ne vais pas l'enregistrer pour l'exemple. Ok ? Et ça, après, vous optimisez bien sûr l'image pour pas que l'image soit lourde au niveau du temps de chargement et cette image, ce texte en image, je l'intègre sur cette page et je n'ai pas de souci du duplicate, vous voyez ? C'est une solution classique, c'est des bidouilles techniques, E-Frame, image. Il n'y a pas forcément l'une qui est meilleure de l'autre, les deux présentent quand même des inconvénients parce que ça alourdit la page, l'E-Frame va générer une requête, va entrer une requête HTTP, c'est-à-dire que sur 8 moteurs, si je fais une E-Frame, j'intègre l'E-Frame pour aller ici, ça va générer une requête HTTP pour appeler l'autre E-Frame, pour la parser, d'accord ? pour l'appeler, ça génère une requête HTTP qui appelle un nouveau, si je n'ai pas de conneries, un nouveau DOM, enfin bref, une nouvelle page. L'image, ce n'est pas forcément mieux parce que l'image, suivant la taille, si elle n'est pas bien compressée ou quoi, si elle a plusieurs images, ça peut alourdir aussi, ça dépend, c'est au cas par cas, il faut voir. Mais souvent, l'image peut être une bonne, les deux sont bien, ça dépend, mais l'E-Frame peut quand même être pas mal parce qu'en fait, là où l'E-Frame peut être une bonne solution, c'est pour ça que sur le site du client, j'avais conseillé comme ça et c'est ce que je fais sur certains de mes sites et un concurrent l'a très bien fait aussi. Encore une fois, c'est du bon sens, il faut, l'E-Frame, c'est pertinent, c'est même mieux, c'est moins chiant que de l'image, en fait, ça dépend, c'est au cas par cas. Si vous avez, comment dire, si le texte, il n'y a pas beaucoup de texte, l'image peut être intéressante, je pourrais conseiller l'image, d'accord ? Là, comme on voit, on n'a pas beaucoup de texte, une image, s'il y a beaucoup de texte, l'image n'est souvent pas trop, je ne recommande pas trop l'image s'il y a beaucoup de texte parce que généralement, à moins que vous ayez une très bonne compression en amont, l'image peut être assez lourde, relativement lourde, ça va lourdir le temps de chargement. Dans ce cas-là, l'E-Frame peut être intéressante si c'est une page, vraiment, s'il y a beaucoup de contenu. Mais la problématique de l'E-Frame, comme je vous dis, ça génère, je ne suis pas développeur, mais ça génère une requête HTTP et donc, je ne suis pas de connerie, ça génère un nouveau DOM, donc si la page, le but du jeu, ça va être de faire en sorte que la page qui est appelée en E-Frame soit la moins lourde possible. Bon là, vous voyez, le site, elle est assez sobre, mais il ne faut pas que la page ait vachement d'images, vachement de menus. Idéalement, la page appelée en E-Frame, elle doit être épurée le plus possible, c'est-à-dire que là, on n'aurait pas besoin du menu, par exemple, juste le texte, juste le contenu que vous voulez intégrer en E-Frame, vous voyez, le strict minimum. HTML, texte, très simple, vous voyez, au minimum, toujours pareil, restez simple. Voilà, ça c'est une technique, bon, c'était pour vous expliquer, ou alors, sinon, vous faites encore plus simple, vous n'emmerdez pas, là, je vais intégrer ce contenu, ben voilà, vous voulez en savoir plus sur les billettes de direction, vous faites un lien, peu importe, un lien image, un lien bouton, un lien bouton ou quoi, et qui envoie ça, voilà, mais bon, c'est pas intégré à la page. Voilà, ça c'était juste pour vous présenter très brièvement les solutions techniques à mettre en place. Donc, je voulais vous faire voir un exemple vite fait, donc ça, maintenant c'est bon. Billette de direction, pourquoi je vous ai pris cet exemple ? Ouais, c'est pour vous parler plus tard du truc. Alors, là, j'ai pris une requête, vous voyez, sur, enfin, il n'y a qu'à rouler, vous voyez, je suis sur un exemple de fiche produit, étrier de frein. Alors lui, il n'a pas de souci, a priori, de duplicate, je n'ai pas regardé comme ça, c'est juste en deux secondes, mais je voulais quand même garder pour vous faire voir, même si ça n'a pas rapport direct avec le duplicate, je voulais quand même en parler deux secondes. Là, c'est dommage, vous voyez, il n'y a qu'à rouler sur étrier de frein. Cette fiche produit, clairement, elle n'est pas optimisée, elle n'est pas du tout optimisée. Là, ce qui est dommage, vous voyez, je suis sur étrier de frein et là, je ne parle même pas en termes de référencement, en termes d'utilisateur, je suis frustré. Je suis frustré parce que j'atterris sur cette page étrier de frein, ok, j'ai retour, mais là, c'est un exemple, un étrier de frein avant ABE, ok, là, la référence, ok, mais ce que je voudrais déjà, c'est avoir, donc là, j'ai la marque ABE, je voudrais avoir un référent sur la marque et accéder à la marque pour avoir plus d'infos et surtout, je voudrais avoir, si je suis sur la fiche produit étrier de frein, ça suppose que je suis intéressé par la catégorie étrier de frein et là, je fais quoi ? Par retour ? Pour naviguer dans les catégories, je n'ai pas, pièce détachée, tout ça. Il est où le lien, il est où le fil d'Ariane sur les étriers de frein, la catégorie étrier de frein ? Je voudrais là, ça, ce n'est pas bon ça. Ça, il y aurait énormément de conseils SO à faire sur Yaka Roule et sur ça là, sur la navigation déjà, sur l'affiche produit, l'optimisation de l'affiche produit. Là déjà, un des premiers conseils comme ça, direct, c'est foutez-moi un lien, un fil d'Ariane, un lien vers la catégorie étrier de frein qui liste tous les étriers de frein. Ce n'est pas bon ça. Là, je ne parle même pas en dehors du référencement de la conversion. Voilà, bref, c'était petit aparté. Alors, pièce auto, c'est pour ça qu'on va arriver sur les billettes de direction. Là, pièce auto, vous voyez, billette de direction. Il n'y a pas la pièce auto là-dessus, Oscar O, Mister Auto, patata, tatata, mam, mam, bim, pam, pam, c'est quoi ? C'est le .fr celui-là, vous voyez ? Le .com, le .fr. Putain, d'ailleurs, les .fr, ils ont dû se faire spammer, ils ont dû se subir à une attaque, je me suis pris un filtre, con, de Cloudflare, là. Attention, Ricouard, putain, pour la conversion, pas tôt. Bon, bref. Mais vous voyez, pièce auto.fr, mais pas .com, il y a le 24, pas le .com. OK ? Et pourquoi il n'y est pas le .com ? Regardez, le .com, là, billette de direction, on a la tête, c'est pareil, c'est pas optimisé, ça, il y a du boulot qui a été fait, il y a du boulot, OK ? Bon, là, on a le mega menu, je ne vais pas vous dire ce que j'en pense, je vais se regarder l'autre vidéo sur le mega menu que j'ai fait, il y a du boulot qui est fait, c'est du site optimisé, il y a quand même des bons trucs, mais il y a quand même encore un gap de progression qui est juste énorme. Là, il me conseillerait, il me demanderait conseil pour des conseils, voilà, des conseils SEO, des audits, il y aurait des choses à faire, à faire, évidente. Billette de direction, là, voir la fiche produit, OK, bon, là, ça, c'est bien pour la conversion, ajouter au panier, voir la fiche produit, OK, ça, je peux comprendre la logique pour la conversion, mais là, je pourrais ajouter un contenu, un pâté de contenu, il n'y en a pas, il n'y a pas de contenu, donc ce n'est pas étonnant que la fiche ne ressort pas sur le biais de direction, il passe à côté d'un trafic énorme, énorme, tu fais ça, putain, tu prends des rédacteurs sur les têtes de catégorie, putain, mais tu te positionnes, peut-être que tu as une stratégie de maillage interne à faire, la biais de direction, donc là, il n'y a pas de pâté de texte, vous allez me dire, il n'y a pas de soucis il tient compte de quoi ? Du duplicate content, mais il tient compte aussi de la typologie de la page, la page, elle est relativement pauvre là, ok, bon, on a un listing produit encore, il y a quand même du contenu, mais là, regardez ça, non seulement, il n'y a pas de contenu unique, il n'y a pas du gros, du contenu, ce que j'appellerais du contenu éditorial, d'accord, qui donne du poids à la page, de la sémantique, mais en plus de ça, on a une problématique de contenu du piqué, vous voyez, les produits livrés par nos soins, de A, B, les produits livrés, ok, et qui s'il me fait, la ctrl F, allez, les produits, vous voyez, bon, 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 tout ce pâté de contenu là, bon, bon, alors là, c'est pas méchant, c'est pas méchant, c'est pour l'exemple, on a quoi, un, deux, trois, voilà, mais c'est pour vous faire voir, vous voyez, là, ce contenu, c'est le même contenu, alors là, c'est moins gênant, parce qu'on reste sur la page, enfin, dans la catégorie, qu'il soit dupliqué, même si ça n'a aucun intérêt, d'un point de vue sémantique déjà, mais encore, c'est pas trop à l'aigleur, mais là où c'est gênant, vous voyez, là, il est sur les fiches produits, vous voyez, boum, boum, dupliquette, dupliquette, même s'il n'y en a pas beaucoup, c'est du dupliquette, on pourrait, c'est pas catastrophique, parce qu'il n'y en a pas, c'est pas un gros pâté de contenu, mais c'est quand même problématique, parce que déjà, on n'a pas de contenu unique, on n'a pas de gros pâté de contenu également ici, qui permettrait de contrebalancer le truc, et en plus, on a dupliquette, donc c'est pas bon, au niveau du scoring, là, on n'est pas bon, avant de chercher à créer des liens, des stratégies externes et compagnie, déjà, il faudrait que sur le on-site, ça soit bon, déjà, ok, ça c'est des choses à faire, des choses basiques à faire, des choses importantes, donc là, qu'est-ce qu'on fait, là, par exemple, là, vu qu'il n'y a pas beaucoup de texte, typiquement, si j'étais, si j'étais, je travaillais pour eux, là, je ne leur recommanderais pas de leaf frame, ça n'aurait pas d'intérêt, il y a un petit pâté, on met une image, ça ne m'emmerde pas, une petite image compressée, c'est bon, paf, une image compressée, on est à moins de 20 kHz, là, ok, voilà, ça c'est l'exemple, alors, c'est pareil, sur la fiche produit, là, bon, j'ai fermé l'onglet, j'ai la flemme de le revoyer, mais c'est pareil, enfin, je vous l'ai fait voir, il n'y a pas de contenu, et c'est pour ça qu'il ne ressort pas sur billet de direction, d'accord, billet de direction, Scarrault est en première position, ce n'est pas pour rien, d'accord, il a aussi le contenu là-dessus, d'accord, on a pièce auto 24, qui ressort plus bas, là, je l'ai vu plus bas, là, ok, bon, ben là, je ne vais pas faire un dit du site, mais c'est pareil, il y a le contenu là, quand même, je pense, non, voilà, il en a un en bas, paf, ok, il en a un en bas, et là, le point fer, vous voyez, pareil, il ressort le point fer, je pense, non, oui, je l'avais vu, le point fer, le point fer, il est où, il est où, il est là, voilà, en bas, le dernier, bam, ok, il ressort, billet de direction pour voiture, billet de direction pour la marque de voiture, ok, il y a une coquille d'ailleurs les mecs, là, c'est un guillet, il n'y a pas de S, bon, il y a les marques, c'est pertinent ça, d'accord, tac, rotule de direction, catalogue, c'est pertinent, il y a du bon taf qui a été fait là, le contenu qui va bien, tac, ok, ça c'est propre ça, c'est bien ça, il mérite sa place en première page, d'un point de vue on-site je parle, d'accord, voilà, bon, c'est ce genre de choses simples à faire, mais qui a son importance, donc juste pour finir là-dessus sur la vidéo pour recadrer, duplicate, voilà, genre de choses, éviter, éviter le duplicate, donc pour éviter le duplicate, il y a deux, il y a plusieurs stratégies, première chose, très important, le plus important, c'est éviter le duplicate externe, parce que ça c'est le plus problématique, vous n'avez pas la main dessus, il y a des solutions juridiques, mais bon, c'est chiant, heureusement la plupart du temps, les gens quand même sont assez, comment dire, de bonne foi, jouent le jeu en tout cas, voilà, et ça se passe bien dans la majorité des cas, heureusement, mais des fois c'est chiant, des fois il y a des renards et des rapaces, il y a des, voilà, donc dans ces cas-là, moi perso je tire à vue, DMCA, boum, mais là maintenant c'est réglé, j'ai pris la problématique en amont, je traite la problématique en amont, les mecs qui vont essayer de me copier le contenu, ils sont marrons, voilà, c'est clair, j'ai mis en place ma propre solution, je la garde pour moi, et ça va très bien, voilà, sinon, deuxième option, donc là où c'est plus problématique, c'est quand vous avez un duplicate interne, d'accord, mais bon, l'avantage c'est que vous avez la main dessus, donc c'est plus facile à réparer, quoi, voilà, donc duplicate interne, faites gaffe, parce que souvent, ça, ça peut arriver vraiment à tout le monde, c'est souvent des erreurs d'inattention, manque de vigilance, voilà, c'est le contenu, on ne va pas faire gaffe, qui va se retrouver, si vous pouvez avoir par exemple de la réassurance, d'accord, paiement sécurisé, blablabli, blablabla, c'est souvent sur du e-commerce, c'est problématique, parce qu'on a un côté massif sur des milliers de pages, d'accord, donc souvent, voilà, et pensez-y, si c'est du contenu qui doit être dupliqué, qui, pour un point de vue utilisateur, qui a sa place, pour la réassurance, par exemple, ou comme je vous l'ai fait voir, pour les informations complémentaires sur les pièces auto, ça doit être pertinent, je crois que c'est pour le montage et compagnie, c'est pour, des conseils importants, quoi, bon, dans ce cas-là, voilà, solution technique, généralement, soit vous mettez un lien qui renvoie vers la page, vers la page où vous mettez ça, le truc là, de contenu qui doit être repris, quoi, ou alors, e-frame, e-frame ou image, voilà, soit dans tous les cas, le principe, c'est soit vous faites appel à la même page, ou alors vous mettez en image, voilà, bon, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo sur le duplicate vous a plu, voilà, moi je vais vous laisser, vu l'heure, je vais prendre l'apéro, je vous dis à plus dans la prochaine vidéo, et si vous voulez aller plus loin, je vous laisse regarder sur la page des formations, voilà, je vous laisse choisir, vous avez plusieurs options, trois options, le Netflix, du SO, donc vous choisissez le module de formation que vous voulez à la demande, de votre choix, ou la masterclass, donc là, la masterclass c'est quoi ? en gros, je réponds à toutes vos questions tous les mois, en plus des études de cas concrets, des lives, etc., et sinon l'approche coaching, voilà, personnalisé, voilà. Allez, je vous dis à plus, à la prochaine vidéo, ciao !